Une suite là-haut, avec l'attaché de presse, etc. C'est hyper sympathique. Bonjour Daphné, pour commencer, je voudrais vous remercier pour cet excellent documentaire qui a su parfaitement capter l'essence même du Festival du cinéma américain de Deauville et nous raconter son histoire de sa première année à pratiquement maintenant. Découvrir votre documentaire, c'est comprendre son importance et pourquoi on aime ce festival. Votre documentaire est tellement passionnant qu'il mérite d'être découvert, montré et surtout défendu. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours et de la genèse de ce documentaire ? Bien sûr. Bonjour, merci beaucoup. Alors moi j'ai commencé ma carrière en tant qu'emploi acteur. C'est comme ça qu'est né mon amour pour le cinéma. J'ai eu la chance de grandir un peu sur les plateaux, de fréquenter le milieu depuis toute jeune. Et très tôt je me suis intéressée à la réalisation. C'est devenu quelque chose qui m'intéressait. Quand je n'étais pas devant la caméra, je passais derrière. Je m'intéressais un peu à tous les métiers. Et donc j'ai réalisé mon premier film de fiction en 2013, L'Anse funèbre. J'ai continué à faire plusieurs courts-métrages. Et je me suis lancée dans le documentaire en 2014. Avec une première expérience, un film intitulé Devant les barreaux. Qui se déroulait dans le milieu carcéral. Et le deuxième documentaire, c'est celui-ci, Deauville et le rêve américain, qui sort cette année. La genèse du projet, je fréquente le festival depuis toujours. C'est le festival étant habitué, on va dire, de Deauville-Trouville. C'est quelque chose que je connaissais bien, qui m'a toujours beaucoup plu, beaucoup fascinée. Il y a une ambiance très particulière à Deauville. Et petit à petit, en me renseignant un peu sur l'histoire du festival, j'ai découvert que des gens m'ont trouvé peu de choses. Mais que quand on cherchait un peu, il y a des anecdotes absolument fabuleuses. Et il y a une histoire vraiment précieuse qui se cache un peu quand on cherche bien, quand on rencontre les bonnes personnes, avec qui échanger. Et c'est là que je me suis dit, ben voilà, je me lance dans l'aventure. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le fait que ce documentaire parle aussi beaucoup de cinéma indépendant. Parce que c'est quelque chose que j'apprécie et que j'affectionne particulièrement, surtout le cinéma indépendant américain. Donc à ce niveau-là, il est assez à l'image du festival, je dirais. Pour ce film documentaire, vous avez rencontré beaucoup de personnalités importantes, que cela soit des réalisateurs, des actrices comme Claude Delouche, Gene Cummings, Debra Granik, Jordana Spiro, mais également Bruno Barthes, directeur artistique du festival du cinéma américain de Deauville, Lionel Chouchant également. En quoi est-il difficile d'aborder ces derniers ? C'est personne, c'est personne. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment eu de difficulté dans les échanges. Au contraire, tout s'était très ouvert par rapport au projet. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes qui m'ont offert des témoignages absolument fabuleux et très riches. Et c'est vrai que d'avoir une telle coopération, c'est ce qui fait qu'au final, on a un résultat extrêmement satisfaisant en tant que réalisatrice. Parce que le fait d'avoir des gens qui collaborent vraiment et qui ont des belles histoires à raconter, c'est ce qui fait que le film, au final, est réussi en lui-même. Pour vous, quelle est l'importance de ce festival dans la carrière mondiale d'un film indépendant ? Je pense que le passage à Deauville, pour un film indépendant américain, c'est vraiment l'ouverture en Europe. C'est-à-dire que ça permet de montrer son film, de le faire découvrir à un public européen. Parce qu'au final, le cinéma indépendant américain a sa place vraiment à Deauville. C'est vraiment ici qu'il est mis en avant. Et ça permet également pour les cinéastes, en tout cas, d'exporter aussi la culture américaine et la politique aussi. Et de, quelque part, dénoncer ce qui ne va pas au contra-Atlantique. Ou en tout cas, d'offrir un regard, leur regard, sur la situation de leur pays. Quels sont pour vous les différents ingrédients indispensables à un bon documentaire ? Pour moi, l'ingrédient principal, ça va être l'humain. C'est-à-dire que ça va être les rencontres avec les intervenants. Parce que c'est là, dans ces échanges, au final, qu'on va aller chercher les anecdotes, les histoires intéressantes qui sont peu connues. Et puis, tout le côté humain qu'il va y avoir de cette rencontre, de ces discussions, de ces longs échanges. J'aime bien discuter avec eux, parfois deux heures, trois heures, pour vraiment aller chercher, au final, au montage. C'est à ce moment-là que je fais vraiment l'écriture. Aller chercher les petites perles et les petites choses un peu hors du commun, comme ça. Quelles sont pour vous les principales difficultés à rencontrer lors de la réalisation de ce film de commentaire ? Alors, en termes de réalisation, il n'y a pas eu beaucoup de difficultés. Je dirais qu'elles se sont plutôt posées au niveau de la production. D'accord. Ça a été surtout de réussir à faire comprendre que le film n'était pas juste une ode ou une publicité au festival, mais qu'il allait au-delà et qu'il y avait vraiment un point de vue sur le cinéma indépendant à l'heure actuelle, sur les nouvelles capacités aussi pour les réalisateurs de montrer leur travail. Parce qu'on a la chance, aujourd'hui, d'avoir beaucoup de moyens de diffusion à disposition. Et donc, on est, à ce niveau-là, dans une ère assez nouvelle. Surtout pour le cinéma indépendant, qui arrive justement à trouver son public, je dirais grâce à des moyens de diffusion un peu alternatifs, parfois. Et donc, c'est à ce niveau-là, je pense qu'on arrive à avoir quelque chose de... Je dirais, voilà, de satisfaisant. Ok. Pouvez-vous nous raconter une anecdote sur une de vos interviews que nous pouvons découvrir dans ce film documentaire ? Alors, une anecdote ? Alors, forcément, il y a eu l'interview avec Michael Douglas aux États-Unis. Ce qui était très marrant, c'est qu'il était assez stressé pour être sûr de ne pas dire de bêtises, d'être très précis sur les dates, sur les noms des films et tout ça. Et au final, il était même un petit peu plus stressé que nous. Ouah ! Surprenant ! Ce qui était très surprenant, effectivement, et très humain, très touchant. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu, cette rencontre, parce que c'est un homme vraiment humble, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et alors qu'on était en train d'installer le matériel dans la petite pièce pour faire l'interview, dans son bureau, il est venu nous voir et il s'est présenté, voilà, en disant « Bonjour, je suis Michael Douglas, complètement surréaliste, parce qu'on s'est dit, mais oui, oui, bien sûr. » Donc c'est vrai que c'est un souvenir vraiment mémorable. Votre documentaire bénéficie d'un ex-montage que vous avez fait, pouvez-vous nous en parler ? Comment se passe ce montage, genre des images, par exemple ? Parce que franchement, quand on est dedans, on suit l'évolution. C'est pas sûr, on rentre directement dès le départ, on voit les différentes années du festival, son évolution, les gros blockbusters aux films indépendants. Tout est bien enchevêtré, si vous voulez, pour que le spectateur regarde ça et rentre réellement dans le documentaire. Et c'est vraiment passionnant. Merci. C'est vrai que le montage s'est fait sur des périodes, je dirais, un petit peu ponctuelles sur deux ans. Et dans un premier temps, en fait, surtout ce que j'ai essayé de travailler, c'est le rythme. Vu que je fais surtout de la fiction à la base, c'est quelque chose qui m'a aidée aussi pour ne pas avoir trop de longueur dans le film, avoir quelque chose de rythmé, avoir quelque chose aussi où on ne s'en est pas. Le but, ce n'était pas juste d'avoir des têtes parlantes, des gens qui parlent, mais d'avoir vraiment les extraits d'archives, appui aussi un petit peu ça. Et les extraits de films aussi qui apportent un côté un peu décalé, un peu original, je dirais. Un peu de fraîcheur à ce niveau-là. Donc oui, il y a eu un vrai travail comme ça qui s'est fait sur le montage et sur la durée, de recherche, et puis voilà, de sélectionner dans un premier temps ce que j'allais vraiment garder du cœur des interviews, et puis ensuite de construire le film tout autour. Et comme je le disais, moi, l'écriture du film, c'est vraiment au moment du montage que je la fais. Ça, c'est peut-être une particularité. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent beaucoup en documentaire, et moi, je préfère justement écrire une fois que j'ai rencontré les gens, une fois que j'ai eu leur interview, une fois que j'ai discuté avec eux. Parce que je trouve qu'on voit mieux où on veut en venir directement, et on a quelque chose de plus, peut-être de plus dynamique. Je ne sais pas. En tout cas, c'est la méthode que j'aime utiliser. Très bon passage. Quel est pour vous le rôle principal du Festival américain de Deauville auprès du cinéma américain des années 1970 à aujourd'hui ? Est-ce que c'est une vitrine pour vous ? Est-ce que c'est un tremplin pour des jeunes réalisateurs ? Quelle est pour vous la principale source pour le cinéma américain de l'impression de Deauville ? Tout à fait. Moi, je pense que déjà, c'est un tremplin pour des jeunes réalisateurs aussi. Parce que quand on voit les sélections, très souvent, on remarque qu'on va avoir des premiers films. Ça, il y en a quand même beaucoup. Beaucoup de premiers films. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est assez important. Parce que c'est un festival qui met vraiment en avant et qui offre vraiment une visibilité aux cinéastes qui commencent, on va dire, avec leurs premiers films. Et puis même aux plus chauveurs nés. Mais c'est vrai que c'est ce que j'aime avec ce festival, c'est que quelque part, il est le reflet de l'Amérique entre les films un peu plus, on va dire, blockbusters, entre guillemets, et le cinéma indépendant qui, lui, est un petit peu plus caché, on va dire. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une vitrine, tout à fait. C'est une opportunité aussi de découvrir la culture américaine et la vraie culture américaine à travers ses films, justement. Justement, peut-on dire que l'évolution du festival du cinéma américain de Deauville traduit son adaptation au temps et à sa manière d'avoir réussi à perdurer dans le temps ? Tout à fait, oui. Je pense qu'en fait, à ce niveau-là, le festival de Deauville est vraiment le reflet de l'industrie cinématographique. Entre vos premiers films documentaires, Devant les barreaux, et celui-ci, environ 4 ans, avez-vous constaté des différences significatives dans votre approche de la réalisation ? Oui, complètement. Je dirais que quand j'ai commencé le premier documentaire, Devant les barreaux, j'étais plus en mode reportage. C'est-à-dire que j'avais quelque chose, j'avais envie un peu d'une certaine liberté, on va dire, dans la manière d'aborder le documentaire, de filmer. Il y a quelque chose d'un peu plus organique, de moins préparé, entre guillemets, un peu plus caméra à l'épaule, un petit peu plus dans l'action. Ici, il y a quelque chose, je dirais que le documentaire ici est plus construit comme une fiction, à ce niveau-là, même s'il n'est pas autant préparé qu'il ne faut de préparation pour une fiction, mais au niveau de sa construction et de son écriture. Pouvez-vous nous parler de votre rencontre avec le réalisateur Jim Cummings, dont l'excellent film Thunder Road a obtenu en 2018 le grand prix du jury lors de ce festival ? Ça, c'était une rencontre fabuleuse, vraiment fabuleuse, parce que c'est quelqu'un qui est lumineux, qui est vraiment extrêmement talentueux, parce que son film est fabuleux. Et c'est vrai qu'il est, je dirais, à l'image de son film, il a quelque chose comme ça de très... C'est quelqu'un de très intelligent, avec qui c'est très agréable d'échanger, et en même temps, il a un côté comique, comme ça, qui ressurgit par moment. Et c'est en ça que c'est très agréable, parce qu'on peut échanger sur des sujets très sérieux, et en même temps, il a cette légèreté, cette vision des choses qui est vraiment hors du commun. Également, je trouve très chargé en émotions les propos de Michael Douglas au sujet de sa rencontre avec sa femme, Catherine Zeta-Jones, dans ce festival. Pouvez-vous nous parler de cette rencontre, et comment il a pu venir à ce discours, sur sa rencontre, très importante pour lui, sa vie, avec sa femme ? Est-ce qu'il en a parlé facilement ? Est-ce qu'il a eu... Alors, oui, il en a parlé très facilement, il a très rapidement, quand même, abordé ce sujet, parce que c'est vrai que c'est une des anecdotes les plus connues dans l'histoire du festival. Tout à fait. Et ce qui est très marrant, c'est qu'elle nous a été racontée par plusieurs intervenants, et avant la rencontre avec lui. Donc nous, on avait quelques versions à chaque fois différentes, et puis quand on l'a rencontrée, on a eu sa version à lui, et tout ça, forcément, c'était vraiment sympathique d'entendre un peu, parce que c'est vrai qu'il y a de l'émotion quand il raconte ça. Tout à fait, c'est très émouvant, je trouve. Et à ce niveau-là, on a justement rajouté ce côté, un peu cet humour, avec les images de Catherine Zeta-Jones, qui présentait Zéro, justement, au moment de sa venue à Deville, lors de leur rencontre. Que pensez-vous de la sélection officielle de cette année, avec des films comme First Co, de Kelly Rechart, Haller, de Nicole Regan, et d'autres ? Est-ce qu'il y a un film en particulier qui vous intéresse, que vous voulez vraiment voir pendant cette semaine ? Alors, je vais en voir autant que je peux. Ça, c'est mon but chaque année. Après, là, c'est vrai que du coup, l'emploi du temps est un petit peu plus chargé cette année, mais je vais quand même essayer d'en voir, et puis je pourrais en dire plus sur la sélection une fois que j'aurai vu le film. Pour le moment, je me laisse agréablement surprendre, et j'attends du coup de voir un peu comment ça va se dérouler. Quel est votre plus beau souvenir du festival du cinéma américain de Deville ? Une rencontre peut-être ? Une conférence de presse ? Je dirais qu'un des meilleurs souvenirs que j'ai eus, c'était en 2015. Alors, il y en a beaucoup, mais en 2015, Marthe Keller était présidente du jury, et donc, je l'avais contacté pour aller boire un verre avec elle, parce qu'on a travaillé sur un même film, « Hormone Faveur » de Richard Dindo, qui est justement une fiction documentarisée. Là, on se trouve vraiment entre les deux. Et donc, du coup, on a discuté et tout ça, et elle était membre du jury à ce moment-là, et dans la foulée, elle m'a proposé d'aller boire un film avec elle et les membres du jury. Donc, du coup, c'était un moment très agréable de cinéma, de rencontrer les autres membres du jury, de discuter cinéma. Donc, voilà. C'était un des meilleurs souvenirs, en tout cas. Avez-vous prévu de sortir cet exemple de film documentaire au cinéma ou sur une plateforme comme Netflix ou Amazon ? Tout à fait. Alors, au cinéma, on prévoit justement une petite tournée qui va se produire dans la fin septembre et début octobre, avec plusieurs projections prévues, notamment en Normandie et sur la Côte d'Azur. Pour le moment, les dates sont encore en train de se programmer. Et au niveau des plateformes, nous avons un distributeur qui s'occupe justement de ça et de distribuer le film. Donc, voilà, c'est en cours à ce niveau-là. Mais on espère, en tout cas. Nickel. Quels sont vos réalisateurs préférés et quels films sont les principaux moteurs de votre création artistique ? Est-ce qu'il y a des réalisateurs qui vous parlent, dans la façon de filmer, de mettre en scène, et qui vous inspirent pour créer vous-même, à propos de cela, vos documentaires, vos prochains films, peut-être ? Alors, moi, je suis très cinéphile, donc forcément, je dirais qu'il y a des réalisateurs classiques qui m'ont forcément inspirée, qui inspireront toujours, je dirais, des générations et des générations de cinéastes, comme Hitchcock, comme Billy Wilder. Après, dans les cinéastes modernes, j'ai une affection toute particulière pour François Marabond, qui est, selon moi, un réalisateur exceptionnel. On a encore trop peu de films de lui, j'ai envie de dire, parce que, vraiment, c'est quelqu'un qui a le don, en fait, de raconter des histoires. Ces films durent parfois deux, trois heures, et il n'y a jamais de longueur. Il a une manière de maîtriser le montage qui est absolument parfaite, et de raconter les films un peu à la manière d'une histoire qui serait... Enfin, d'une histoire littéraire, j'ai envie de dire, mais en ayant ce rythme du cinéma, quand même. Et c'est, pour moi, un des plus grands réalisateurs de cette génération. Il a adopté Stephen King à plusieurs reprises au cinéma, donc Les Evadés, de mémoire. Il a fait la série The Mist, aussi, de mémoire, et d'autres, il y a L'Innovert, je crois que c'est lui aussi, donc, effectivement, c'est un très grand réalisateur. C'est un grand passionné de Stephen King, aussi. Oui, et il a fait, également, The Majestic, qui, pour le coup, n'a rien à voir. Et, à nouveau, c'est, selon moi, un film sublime, absolument. Tout à fait. C'est ce qui fait que, d'après moi, c'est vraiment un des meilleurs réalisateurs, aussi. C'est un excellent conteur, aussi, quelque part. Oui. Ma dernière question. Quels sont vos projets en cours ? Alors, justement, on en parlait. Donc, le prochain documentaire s'appelle King on Screen, et va traiter des adaptations cinématographiques de Stephen King à travers le point de vue des réalisateurs, uniquement. Donc, du coup, je vais rencontrer entre 20 et 25 réalisateurs qui ont adapté Stephen King, dont Franck Darabon. Donc, voilà, d'ici bientôt, j'espère, quand la situation sanitaire se sera améliorée, et qu'on pourra, à nouveau, programmer les interviews. Et, voilà, donc, ça, c'est un projet qui est en cours, et donc, c'est le prochain gros projet. Et j'ai également un projet de long métrage, aussi, qui est terminé, au niveau de l'écriture, et qui, là, il reste un travail de production à fond. Merci.